La main qui tient la torche tremble comme un vibromasseur, mais j'arrive à la tenir. Il n'y avait pas d'autres exemples, Martin, quand même ? Il n'y avait pas d'autres exemples ? Je suppose que ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Alors je vais aller droit au but. Il y a un cadavre dans mon sous-sol. Quoi ? Non, je ne plaisante pas. C'est la vérité vraie. Et voilà le truc. Il est là depuis plus d'une semaine maintenant. Oula ! Alors qui a commis quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ouais, je sais ce que vous pensez. Vous pensez, mec, c'est dingue. Vous avez raison, ça l'est. Il est un peu arraché, le mec, j'ai l'impression. Ils sont parfaitement valables pour laquelle il est toujours là. Je vais vous expliquer pourquoi dans une minute. Mais laissez-moi d'abord vous donner les détails. Il y a environ une semaine, je descendais du linge sale au sous-sol. Il allait bien, il y a une semaine apparemment. J'ai descendu les escaliers, je me suis dirigé vers l'interrupteur de l'autre côté, et j'ai découvert qu'il y avait un homme habillé d'un costume et d'une cravate, couché sur le dos au milieu du sol. Ses mains étaient croisées, comme s'il priait. Et il avait un grand couteau qui sortait de sa poitrine. Dire que j'étais abasourdi serait le phénisme du siècle. Je ne pouvais pas bouger. Je suis resté là, quoi. Les gars, je ne sais pas ce qui me choque le plus entre le mec qui est en train de prier avec un couteau planté dans son corps, ou tous les boutons qu'il a. Une sorte de pustule, là. Par chez moi, il y a une femme qui est partie de sa maison en pleine nuit en laissant tout carte bancaire, pièce d'identité, sac à main, vêtements. On ne l'a jamais revu. La maison est abandonnée à l'heure actuelle et on ne sait toujours pas où est cette femme. Bon, ben ça, ce n'est pas bon signe, si tu veux mon avis. On se trouve, elle a fini en carpaccio. C'est angoissant, cette histoire. Coucherazade, comment tu vas ? La première pensée semi-cohérente qui a traversé mon cerveau environ 20 secondes plus tard était que ça devait être une blague, que certains de mes amis crétins allaient arriver d'un moment à l'autre avec un appareil photo et un grand sourire en criant « J'étais eu, crétin ! » Mais j'aurais aimé que ça arrive. Mais pas de chance. Il n'y avait personne d'autre là-bas. Il n'y avait que moi et monsieur le mystérieux mort. Et c'est là que l'énormité de la situation m'a frappée. J'ai failli m'évanouir. Pouvez-vous vraiment m'en vouloir ? J'étais là, dans mon propre sous-sol, pensant que tout allait bien. Et vlant, je tombe sur un cadavre. Quelques minutes passent et je commence lentement à sortir de mon état d'hébétude et à trouver le courage nécessaire pour aller voir de plus près. Il m'appelle la police ! Mais déjà, le mec, il a une paire de noodles énormes. Parce que moi, déjà, je vois ça, je me mets à gueuler. Je me barre en courant. Je ferme la porte, j'appelle la police. J'ai des doutes. Alors, je m'arrête. Je me retourne. Je prends un marteau dans l'atelier d'outillage derrière l'escalier. Je ne me demandais pas pourquoi, mais c'est ce que j'ai fait. Puis, je suis retourné vers le corps. Et c'est là que je vois que ses yeux sont ouverts et mon cœur fait un bond. Mais quoi ? C'est déjà assez effrayant d'avoir un cadavre dans son sous-sol. C'est encore plus effrayant d'avoir un cadavre avec les yeux ouverts. Mais vous faites quoi, vous ? Bref, je m'approche un peu plus. Vous faites quoi, ma place ? Et je vois les yeux les plus bleus que j'avais jamais vus dans ma vie. C'est presque comme s'ils étaient faits de glace polie. Et ils regardent fixement le plafond, comme si le propriétaire venait de voir un putain de fantôme là-haut. Alors, je reste là pendant quelques minutes, me demandant ce que je vais bien pouvoir faire maintenant. Puis, d'un coup, je décide de vérifier s'il a des papiers sur lui. Je veux dire, c'est ce qu'ils font à la télé, non ? Déterminer qui est la victime et tout ça. Je prends donc quelques grandes respirations, je m'agenouille à côté du type, et je commence à lui faire... Non mais qui fait ça ? Il y a quel moment... Non mais... Non mais là, à quel moment tu fais ça ? À quel moment tu te dis, tiens, je vais voir s'il n'a pas un petit billet de 10 dans la poche, quand même, avant d'appeler la police ? Faire les poches. Je fais attention à ne pas toucher ce qui est en fait assez facile, si vous prenez votre temps. Après environ une minute de recherche, je trouve enfin ce que je cherchais. Portefeuille. Et c'est là que tout l'enfer se déchaîne. Oh non. Alors que je fouille le contenu de son portefeuille, la lumière s'éteint et je suis plongé dans le noir complet. Je veux dire que je ne peux même pas voir un centimètre devant moi. Tout ce que je parviens à dire, c'est bon sang ! Et une main froide se bloque autour de mon poignet et commence à serrer. Si vous avez déjà eu peur, je veux dire vraiment peur, alors vous pouvez multiplier votre expérience par 10 et vous saurez ce que j'ai ressenti. Mais quoi ? Et oui, vous l'avez deviné. J'ai mouillé mon pantalon. Je n'ai rien pu faire pour l'arrêter. Je suis pissé dessus. Ça s'est déversé comme l'eau d'un putain de tuyau d'arrosage. Puis j'ai aspiré quelques litres d'air et j'ai failli m'évanouir. J'étais là. Mon cœur faisait des sauts périlleux dans ma poitrine. Je sentais le goût du sang et du souffle dans ma bouche. Et enfin, j'avais une main froide et morte autour de mon poignet. J'ai essayé de sauter sur mes pieds, mais la main me tenait tellement fermement et ne cédait pas un millimètre. Mais c'est horrible ! Il n'y avait aucune chance que je puisse me lever. Puis, vlant, une autre main se bloque sur mon bras. Oh non, mais là, c'est... Je suis au-dessus de l'endroit où se trouve l'autre. Et c'est là que j'ai commencé à crier de toutes mes forces. J'étais comme un animal sauvage. Je me débattais, je criais, je frappais les mains, j'essayais de me dégager. Mais ça ne servait à rien. C'était comme si mon bras était coincé dans un étau. Puis les mains ont essayé de me tirer plus près. Et j'ai perdu la tête. Je me jette en arrière et donne des coups de pied au type à plusieurs reprises, essayant désespérément de me libérer. Je jette mon bras derrière moi en espérant trouver quelque chose à quoi m'accrocher. Mais quoi ? Je crois que ma main heurte le marteau. Je l'ai frappé avec une telle force que je devrais être en train de flétrir de douleur. Mais l'adrénaline a engourdi la sensation et j'ai pu l'ignorer. À ce moment-là, j'aurais probablement pu prendre quelques coups de poing directement dans la tête et continuer à avancer. J'ai finalement réalisé ce que c'était. Après avoir tâtonné pendant une seconde ou deux, j'ai réussi à l'attraper. Et là, quelque chose en moi prend le dessus et je passe directement en mode pilote automatique. Mon bras commence à se balancer avec toute sa force et le marteau continue à frapper le gars à plusieurs reprises. C'était comme une expérience hors du corps. Comme si j'avais vu un psychopathe tabasser quelqu'un à la télévision et que je ne me souciais pas du tout de ce qui allait arriver à la victime. Mais du coup... Je me mets dans un coin de la cuisine et là, position fétale. Je décide de ne plus bouger. Non mais putain. En fait, j'ai d'abord poussé une lourde armoire contre la porte menant au sol par mesure de sécurité. Je reste donc assis pendant près d'une demi-heure, hyperventilant et transpirant à grosses gouttes. Mais appelle la police ! Jusqu'à ce que je sois enfin capable d'avoir à nouveau des pensées cohérentes. Puis je prends une torche et une nouvelle ampoule. Eh, sans déconner. Il est con ou il est con ? Sans déconner, aidez-moi le chat parce que là, je me pose la question. Soit il est con, soit il est con. C'est pas possible. Le mec, il y va une première fois. Déjà, au lieu de se barrer, d'appeler la police, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous faites à sa place. Au lieu de se barrer, d'appeler la police, le mec reste là. Il décide de quand même fouiller les papiers du mec parce qu'on sait jamais. Il se fait attraper par le mec soi-disant mort. Il le tabasse. Il remonte. Tu te dis, ça y est, il va appeler la police. Non, il redescend avec une flashlight et une ampoule à la main, apparemment. Et je retourne au sous-sol. La main qui tient la torche tremble comme un vibromasseur, mais j'arrive à la tenir. Il n'y avait pas d'autres exemples, Martin, quand même ? Il n'y avait pas d'autres exemples ? Ma main tremble comme un gros vibro, mais il n'y avait pas, je ne sais pas, il n'y avait pas dix mille exemples possibles parce que le vibro, c'est ce qui t'est venu en premier, Martin ? La première chose que je fais est d'éclairer le visage du type juste pour m'assurer qu'il est toujours là. Il l'est. Toujours pareil. Son visage ressemble à un Pouchingbo surgonflé. Il est couvert de sang, de mucus et d'échymose. Puis j'attrape un escabeau, je change l'ampoule. Non, non, mais qui fait ça ? Mais qui fait ça ? Arrêtez, arrêtez ! Qui fait ça ? Non, mais le mec... Non, mais on rappelle, il y a un cadavre dans le sous-sol. Il y a un cadavre dans le sous-sol. Et là, le mec, il fait quoi ? Il change l'ampoule. On fait tous ça. On est tous, franchement... On est 750 dans le chat. Sur 750 personnes, il est clair et net que 720 personnes changeront d'abord l'ampoule avant d'appeler la police. C'est clair et net. Et je m'approche du type pour une deuxième inspection. Et cette fois, je m'assure de rester à une demi-douzaine de pieds de lui. Et c'est là que je le remarque. Il n'y a rien qui va. Ces mains sont exactement dans la même position la première fois que je l'ai vue. Elles sont repliées sur le haut de sa poitrine. C'est comme s'il ne les avait jamais bougées et n'avait jamais attrapé mon bras. Alors, c'est qui qui l'a sommé ? Je me secoue la tête incrédule et cligne des yeux plusieurs fois, pensant que mes yeux me jouent un tour. Mais ce n'est pas le cas. Ces mains sont vraiment jointes, ce qui signifie qu'il a dû les plier pendant que je le frappais avec le marteau. Ou quelqu'un d'autre s'est accroché à mon bras. Cette idée m'effraie au plus haut point et j'arrache rapidement le marteau du sol pour le lever au-dessus de ma tête. Puis je commence à fouiller chaque centimètre du sous-sol. Je m'assure de prendre mon temps et je fais une recherche approfondie. Mais le sous-sol est vide. Il n'y a que nous deux en bas. Je remonte à l'étage et c'est là que je me rends compte de la terrible situation dans laquelle j'ai réussi à me mettre. Si j'appelle les flics, ils vont automatiquement supposer que j'ai tué le gars. Je vais être enfermé à vie. Et si un endroit où je ne veux pas aller, c'est le pénitencier ou comme les gens du coin l'appellent, le placard. Mais les... Le placard ! Les gars comme moi qui font qu'un mètre cinquante et pèsent un peu moins de cent cinquante livres ne s'amusent généralement pas dans ce genre d'endroit, si vous voyez ce que je veux dire. Mais... C'est là que je réalise que je dois me débarrasser du corps. Mais quoi ? C'est le seul moyen. Mais il est con, mais c'est que... Et c'est là où j'en suis maintenant. Cela fait exactement une semaine que j'ai poinçonné le ticket du gars. Il n'a pas été mentionné dans les médias, donc je suppose qu'il n'est pas si populaire. Dieu merci. Je ne pense pas que je pourrais garder un visage impassible si les flics viennent frapper à ma porte. Je ne vais pas mentir. La semaine dernière a été un pur enfer. Mais... Le souvenir de cette épreuve ne me quitte jamais. C'est comme un robinet qui goûte. Peu importe à quel point je tourne le robinet, je ne peux pas l'arrêter. Non mais c'est pas possible. Il y a un énorme problème avec ce monsieur. Merci beaucoup Darksler pour ton onzième mois d'abonnement. C'est très très gentil. Merci beaucoup. Des gros bisous à toi. Merci pour ton onzième mois. Ça fait grave plaisir. Merci du soutien. Je ne pense pas avoir donné à quiconque une raison de se souvenir que j'ai récemment frappé quelqu'un à mort avec un marteau de charpentier. C'est lui qui l'a buté, ça se trouve. Il va le bouffer ? Même si ce n'est pas quelque chose que j'attends avec impatience. Mais bon, les mendiants ne peuvent pas faire le difficile, non ? Je suis allé à la quincaillerie locale et j'ai acheté de nouvelles scies à main. Des sacs, poubelles, résistants, des rubans adhésifs et une combinaison hazmat. Des articles qui seront utiles pour ce que j'ai prévu. Cela va probablement me prendre toute la nuit et je ne pense pas que je vais rencontrer de gros problèmes. Il va le décapiter ? Tout ce que je veux dire c'est que je remercie Dieu que ce soit l'hiver et que les températures soient inférieures à 20. Tout devrait être jeudi alors qu'il est donc il n'y aura pas trop de dégâts à nettoyer par la suite. J'ai également fait quelques recherches en ligne et j'ai une bonne idée de la façon de se débarrasser de différentes preuves. Mais ce n'est pas quelque chose que je vais partager avec vous. C'est un secret que j'emporterai dans ma tombe. Eh bien, je pense que c'est à peu près tout. Souhaitez-moi bonne chance. Si tout se passe comme prévu, je pourrais peut-être m'en sortir avec le temps et toute cette histoire derrière moi. Sinon, je suppose que vous verrez mon visage dans les journaux et à la télévision avant même que vous vous en rendiez compte. Comment allez-vous me reconnaître si on en arrive là ? Eh bien, c'est une question assez facile à répondre. Je sors le petit homme blanc en regardant droit dans la caméra, protestant de mon innocence. Cet été, j'ai décidé de faire quelque... Mais quoi ? Mais... Oh, il est complètement mal. Non mais... Oh, il est zinzin, le mec. Non mais il est complètement zinzin. Il a tapé sur Google comment cacher des preuves ? Comment cacher un corps ? Il y a des trucs qui ne vont pas, je vous le dis. Oh ! Merci. 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 Merci.